Et plusieurs chevreuils, Pierrick, ont été retrouvés en état débriété en Normandie. Oui, des cervidés complètement pompettes, qui sautent partout, désorientés, qui font le bonheur de la presse locale ces dernières semaines, qui mobilisent aussi parfois les secours, comme lorsque ce chevreuil est tombé dans le port de Rouen la semaine dernière, secouru par des plongeurs. Alors comment ces animaux peuvent-ils se retrouver dans un état second ? Vous allez me poser la question. Je me dis la Normandie, le calva, quoi. Non, ce n'est pas lié à l'alcool, pas du tout. Au printemps, en le fait, ils raffolent du sucre des bourgeons. Les cervidés peuvent en consommer jusqu'à 2000 par jour. Le problème, c'est qu'en fermentant dans leur estomac, les substances ingérées produisent des effets similaires à un état débriété. C'est chimique, voilà. Si vous croisez un chevreuil... En fait, ils font leur propre bouteille d'alcool dans le ventre. Oui, ils produisent, ils font fermenter l'alcool, ils distillent. Si vous croisez un chevreuil dans cet état, la Fondation 30 millions d'amis vous recommande tout simplement d'appeler les secours. Oui, parce que les poufs, ce n'est quand même pas évident à gérer. C'est difficile. C'était notre minute 30 millions d'amis. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...